Faites le bruit, vous êtes prêts. Alors, avez-vous peur de l'IA ? L'IA fait-elle peur ? En fait, quand on a su qu'on devait faire une keynote toutes les deux, on a beaucoup réfléchi sur le système de l'intelligence artificielle. Et finalement, la réponse est arrivée assez facilement. On s'est dit, il faut absolument qu'on parle de ça. Derrière le fantasme, quelle est la réalité de l'IA ? Voilà, donc c'est de ça que Yana et moi allons vous parler aujourd'hui. Je vais d'abord laisser la parole à Yana, qui va commencer en vous remettant un petit peu dans le contexte de ce qu'est l'intelligence artificielle, donc la technologie. Quelle est son histoire ? Comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est exactement derrière ? Je vous rassure, pas dans le détail du détail, mais dans les grands principes qui vont vous permettre de comprendre que finalement, ce n'est qu'une technologie. À toi l'honneur. Pensez par vous devez voir les personnes qu'on utilise. Waouh ! Waouh ! Super ! Émerde ! Pour tout ce qu'on n'a pas fait, vous aussi, vous les avez utilisées. Je vous rassure, il y a un autre paysage depuis. Chaque fois qu'on a le souroport, un sac de matériel, un sac de matériel, le paysage de notre vie quotidienne et on ne se rend même pas compte. Ah bon ? Oui, on t'entend ? Oui, c'est bon, c'est là. Voilà. Merci. C'est mieux au fond ? Très bien. Et donc, il existe de manière transparente. Et comment c'est arrivé ? Julie m'a proposé de raconter une histoire. Oui. En fait, les EAs, elles existent depuis 1950, même avant. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'Alain Turing. Et c'est en Paris que, dans 50 ans, on ne pourra plus distinguer ce qui a été dit par un algorithme d'EA et ce qui a été dit par un homme. On est arrivé. Et la réussite en Paris. Et en fait, elles avaient du mal à avancer sur les algorithmes pour automatiser des tâches. Et c'est qu'à partir des années 1990, quand Internet est arrivé, on a décidé massivement numériser toute la documentation, toutes les archives, les bibliothèques, vos documents, et stocker toute cette information qu'en fait, on a dit « Ah oui ! » Et là, tout ce qu'on faisait avant, ça pouvait marcher. Parce que les signes en Amérique, entre 0 et 1, c'est les méteux, ils adorent. Et donc, à partir du moment que World Wide Web est arrivé, les données ont pu être stockées. Et depuis les années 2010, on a aussi accédé à les grands volumes calculatrices, les GPU, les fameuses cartes GPU, qui sont arrivées dans le paysage et qui permettent de faire les traitements de manière plus rapide, très très rapide, pour arriver à un résultat. Et véritablement, à partir de l'année 2012, que le premier algorithme des réseaux de neurones qui a pu battre et démontrer que c'est une technologie prometteuse. Après, on n'a pu voir que des défis, c'est-à-dire le type bleu qui a abattu les échecs en jeu de go, et maintenant, le chat GPT qui fait fascination et l'inquiétude, parce qu'il est bien présent dans le paysage. Pour dire qu'il n'y a pas que des IA génératifs, comme j'ai commencé à dire, elles existent depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a bien des IA prédictives, il y a des IA qui traitent les images. Pour votre plaque de matriculation, on va extraire les chiffres et on va lire les chiffres. C'est des algorithmes qui travaillent, qui s'appellent Machine Learning ou Deep Learning. Et je pense que je vais m'arrêter là sur les présentations techniques, parce que ce n'est pas l'air leur passionné plus que ça. Donc, je te donne la parole sur la suite. Je pense que c'est plutôt des personnes réseau qui sont là et ce qui est le passion, c'est l'humain que nous allons remettre au centre de cette technologie. Je pense que c'est ça ce qui est plus important. Avant de moi d'installer ma partie, j'ai quand même quelques questions à te poser. Est-ce que tu peux quand même nous en dire un peu plus sur ce qu'est une IA générative ? Autrement dit, est-ce que vous considérez l'IA comme réellement intelligente ? Non, nous ne pouvons pas. Les IA génératives, merci Julie pour cette question, ce sont les algorithmes qui ont travaillé, ont été entraînés sur les grands volumes de données. Et le texte, par exemple, les images que vous allez générer avec vos prompts, ce sont des liés à génératives. Elle ne va pas réfléchir, elle va juste faire en sorte que le prochain mot, ce sera le plus probable avec ceci. C'est-à-dire que le texte généré par un algorithme, c'est le texte le vu, le plus vu et revu dans le mot. C'est le texte qui existe le plus dans l'Internet. Et donc, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a que des probabilités statistiques qui nous disent, le plus souvent avec le mot café le matin, croissant, au lait. Au lait. Au biscotte. Voilà. Et ça, c'est là où tu vas jouer avec les probabilités pour dire qu'il y a un peu plus créatif ou un peu moins créatif. Biscotte, je pense que ce sera en France moins créatif, plus créatif que croissant. Croissant. Qui va arriver. Voilà. On ne va pas rentrer dans le débat existentiel, le chocolatine et pas au chocolat. C'est exactement ce que j'allais dire. Et là, on n'a même pas parlé de chocolatine et de chocolat. Donc, c'est clair, je crois qu'il y en a été, ça fait clair. Une IA, ce n'est pas intelligent. D'accord ? C'est juste, effectivement, un grand thèse qu'algorithme, une technologie, un programme. Est-ce que vous avez peur de Microsoft Office ? Non. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur de GPT, de Cloud ou de Midjourney. Alors, donc, maintenant, Yana nous a brillamment expliqué tout ça. Vous êtes incollable sur le sujet, vous avez compris. Juste un avis. On va entraîner sur une masse gigantesque de données. Eh bien, qu'est-ce que ça peut faire sur les réseaux sociaux ? Maintenant, je vous demande de faire un petit exercice de prospective avec moi. Donc, d'un côté, vous avez l'IA. De l'autre côté, les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que ça peut faire si on croise les deux ? Petits exercices de prospective. Déjà, ça peut permettre de créer du contenu de façon, du contenu, pardon, personnalisé, de façon massive, industrielle. Autrement dit, toutes les interactions que les marques ont aujourd'hui avec leur communauté, tout l'engagement qu'elles créent à travers des commentaires, des échanges, aujourd'hui, enfin, demain, pardon, avec l'IA générative, elles pourront le faire de façon totalement personnalisée, mais à grande échelle, de manière massive et industrielle. C'est pas fabuleux, ça ? Donc, ça, c'est un apport positif. C'est ce qu'on a vu ce matin, d'ailleurs, à la table ronde. Autre apport positif également, d'autres possibilités, ça permet de, donc, d'automatiser certains nombres de processus d'analyse pour pouvoir adresser à votre client, à votre prospect, une offre qui est totalement spécifique et personnalisée en fonction de ce que vous avez pu récolter comme information sur son background, sur ses goûts, ses choix précédents, ou ce qu'il a acheté avant chez vous, ce qu'il a acheté chez le concurrent, par exemple, ou tout ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux. C'est pas génial, ça ? Hein ? C'est génial. Bon, mais malheureusement, il n'y a pas que cet aspect-là. Et moi, aujourd'hui, je voudrais développer avec vous des aspects plus sociétaux, de relations entre IA et réseaux sociaux. La première chose, pardon, excusez-moi. Première chose, le premier risque le plus évident qu'on a quand on croise IA et réseaux sociaux, c'est le risque comment dire, de la désinformation. IA est capable de créer à grande échelle des contenus totalement faux. Fakes, j'ai des tas d'histoires, j'aurais des tas d'histoires à vous raconter là-dessus sur les deepfakes audio, des arnaques qui sont en train de se dérouler maintenant. Donc, créer des contenus hyper réalistes, mais faux. D'accord ? Premier risque, donc désinformation. Et non seulement il le fait, mais il le fait à grande échelle et de manière massive et grâce aux réseaux sociaux. Il est capable de le diffuser instantanément de façon large. Ça, c'est le premier risque qu'on peut déjà constater. Évidemment, l'arrière conséquence, c'est la manipulation de l'opinion publique et je pense peu à peu une forme de perte de confiance entre le public et ses réseaux sociaux et donc le public et les marques, le public et les entreprises, le public entre lui, entre lui-même. Qui dois-je croire ? Qui puis-je croire ? La personne avec qui j'interagis là, est-ce que c'est un vrai humain ? Fais-moi un signe pour montrer que tu es vraiment humain. montre-moi, donne-moi une preuve que tu n'es pas une machine. Ça va finir, ça pourrait finir comme ça. Deuxième risque, connu aussi, très très évident, l'atteinte à la vie privée et des données. Il y en a, venez juste de l'évoquer avant, ce qui a permis de créer ces modèles d'IA génératifs, c'est la masse énorme de données qui a été mise à disposition grâce à Internet. En fait, c'est nous qui avons donné toute la matière pour pouvoir créer ces modèles. Alors, je vous rassure tout de suite, Facebook ne va pas prendre vos données pour, comment dire, former une IA à votre image pour vous remplacer. Ça, ce n'est pas possible. En plus, ce ne serait pas très intéressant. Je ne sais pas en quoi ça pourrait être intéressé, méta, de faire une IA à partir des données que j'ai postées moi sur Facebook. Déjà, je n'en poste pas beaucoup, donc ça ne suffira pas. Et en plus, qu'est-ce que ça peut bien faire un Mark Zuckerberg d'avoir une IA qui ressemble à Julienne Guyenne ? Je crois qu'il s'en fiche, honnêtement. Le problème, c'est que vous avez des droits sur vos données personnelles qui sont protégés par les RGPD. Et aujourd'hui, on n'a aucun moyen d'être sûr qu'elles sont correctement protégées par ces lois-là puisque la majorité des modèles qu'on utilise sont américains et que du coup, nos données transitent de l'autre côté de l'Atlantique. Donc là, on rentre dans un problème de protection des données privées et aussi de souveraineté numérique pour l'Europe. Deuxième risque. Et enfin, troisième risque qui est à mon avis personnel le plus important, c'est le risque d'aggravation des fractures qui existent déjà. Depuis les dix dernières années, on a vu les dégâts qu'ont fait les réseaux sociaux dans la société. L'archipelisation, les bulles informationnelles dans lesquelles les gens se mettent, le développement des groupes de complotisme, de fake news, etc. Donc les gens ont déjà du mal à gérer ce qu'est un réseau social, à comprendre que tout ce qui est vu sur Facebook n'est pas égal à la vérité. Là maintenant, pour leur flanquer en plus cette technologie-là qui est capable de créer du contenu hyper réaliste à grande échelle, on va avoir en fait une aggravation des fractures qui existent. Une partie de la population qui comprend ces technologies sauront les manipuler et l'autre partie, la grande majorité, j'en ai bien peur, qui vont être soumises à ça et vont être exposés à ça et ils seront quelque part, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais assujettis, manipulés. Et ça, c'est le troisième risque. Donc une aggravation des fractures numériques et de la fracture numérique qui existent déjà. Donc en gros, l'IA, c'est bien, ça va apporter des tas de choses hyper intéressantes, mais au vu de ces risques, qu'est-ce qu'on fait ? La première réaction, c'est de dire il faut agir, il faut cadrer, réguler, réglementer, légiférer. Oui, oui, mais légiférer sur quoi et comment ? On va commencer d'abord par le sur quoi. Pour pouvoir légiférer correctement, il faudrait qu'on ait des politiques qui aient une véritable culture scientifique et qui comprennent ce que c'est la techno pour pouvoir dire OK, c'est là et là qu'il faut taper, c'est là qu'il faut serrer. Je suis désolée de le dire, mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. même si Cédric O a pris des parts dans Mistral, mais non, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas des hommes politiques malheureusement qui ont une véritable culture scientifique et l'Europe a fait une première tentative avec l'IA Acte, mais clairement, on va dire que c'est perfectible parce que la manière dont ils ont ciblé le risque n'est pas forcée. Ça montre, ils n'ont pas compris la techno. Je vais vous donner un autre exemple. L'État de Californie, il y a deux semaines, vient de sortir une loi de régulation pour toutes les entreprises qui font de l'IA, dans l'État de Californie. Le truc qui m'a fait mourir de rire, c'est que dans la loi, il faut que les entreprises qui font de l'IA prévoient ce qu'on appelle un panic button. Vous savez, c'est comme le signal d'alarme, tac, on tire. De sorte, est-ce qu'en cas de problème, on tape dessus et on coupe tout. L'IA va la couic. Non mais franchement, le problème, il est là. En fait, je pense qu'ils vivent dans un fantasme de l'IA façon Terminator, Skynet. donc l'IA qui va sortir de la machine et qui va nous contrôler tous. Mais le problème, il n'est pas là. Office, Microsoft Office ne sortira jamais de votre PC. Le problème, et c'est là où il faudrait légiférer, c'est sur l'usage que les humains vont faire de l'IA, pas l'IA elle-même. Et autrement dit, on ne va pas légiférer sur la longueur et la taille de la lame d'un couteau, mais plutôt sur la manière dont les gens vont décider d'utiliser. Et ça, ce sera peut-être plus malin et plus intelligent à mon avis. Donc, comment réguler ? Alors ça, c'est le quoi, que réguler ? Et puis on va passer au comment on régule. Comment on régule ? Vaste débat. Alors, c'est chaud, c'est risqué, je n'ai pas la solution, je n'ai pas la bonne réponse. Mais si vous prenez par exemple ce qui a été fait pour les RGPD, super idée. Protéger les données privées, je suis à 100% d'accord. Mais entre nous, soit dit, le résultat, il est comment ? Pour vous, ça consiste à faire quoi ? Est-ce que vous êtes d'accord pour les cookies ? Oui, 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 acceptez, 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 voilà, c'est tout ce que ça a fait. Aujourd'hui, le résultat des RGPD en termes de protection des données, c'est tout le monde qui fait trois clics vite, vite, vite sur un site web pour pouvoir accepter les cookies, pour pouvoir ensuite aller regarder ce qui l'intéresse. Bravo. Et alors, les données privées et tout ça, la perte, la fuite, les gens, ils s'en manquent un petit peu quand même au fond. Parce qu'en fait, personne n'a vraiment compris l'enjeu. être ma conclusion, ce sera ma conclusion parce que je pense que la meilleure manière de faire, c'est de faire encore confiance aux gens. Ce n'est pas de prendre les citoyens pour des imbéciles et de leur dire attendez, vous ne comprenez rien à la techno, on va vous protéger, on va protéger vos données, on va vous protéger de l'IA. C'est de leur expliquer ce qui est intéressant, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça ne fait pas et de leur donner le choix, de leur donner la possibilité de se prononcer, de se positionner par rapport à ça et donc ça suppose de former les gens, de les informer, de créer des débats publics. On a discuté un petit peu à quelques personnes dans la salle, l'idée ce serait de créer par exemple tout simplement comme on a fait des cafés philo, on pourrait faire des cafés IA, des cafés techno où les gens se rassembleraient, poseraient leurs questions à des spécialistes, débattraient entre eux et pourraient s'exprimer dessus en disant, voilà moi ce que je pense, c'est ça, comment je vois les choses et échanger et du coup élever le niveau de compréhension et de prise de conscience des uns et des autres pour qu'ensuite le citoyen puisse se positionner. Et là, quelle que soit la loi qui sera faite, elle sera bonne parce que les gens la comprendront et sauront comment se positionner et comment l'utiliser correctement. Pas clic, 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 c'est bon, j'accepte, voilà, hop, c'est parti. Voilà. Donc, pour terminer, moi je suis du camp des optimistes. Voilà. C'est un choix, l'optimisme éclairé. Pour moi, on est à la croisée des chemins aujourd'hui. Rien n'est encore décidé, tout reste à faire, tout est encore possible. Mais en fonction des choix que nous allons faire aujourd'hui, maintenant, dans les semestres, deux, trois semestres à venir, eh bien on va voir comment l'IA va s'intégrer dans nos sociétés. Elle peut nous accélérer, nous permettre de créer des emplois, nous donner des possibilités en matière d'éducation, en matière de formation, incroyable, où elle peut aussi effectivement nous aliéner. Donc, je vous en conjure, il est urgent de vous saisir de la question, de faire l'expérience par vous-même et d'en discuter, discuter avec vous-même, avec vos amis et d'en parler pour pouvoir découvrir et comprendre ce que c'est et de vous en saisir. Merci Julie. Je vais reprendre une petite partie, excusez-moi. Je vais reprendre une partie sur ce que nous avons vu aujourd'hui et ce que peut-être certains d'entre vous n'ont pas vu. Donc, plusieurs conclusions, je ferai, je vais faire trois. Première, l'intelligence artificielle, il a encore besoin d'intelligence humaine. Merci Catherine, c'est en effet ça. Pour l'utiliser, il faut savoir comment utiliser, à quoi ça sert et où elle pourra nous être utile. Ça, c'est la première chose. Elle pourra nous être utile dans les cas où nous avons défini, merci Léo, c'est-à-dire, il faut que ça soit clair comment on utilise l'intelligence artificielle. Elle ne va pas nous replacer, elle pourra nous aider et demain, nous ne serons pas replacés par l'IA mais on pourrait être replacés par les gens qui maîtrisent ces outils, ce qui est arrivé aux personnes qui étaient là avant nous et là. longtemps qui ont décidé de ne pas suivre le progrès. Dommage. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements